Comment est-ce que les communs sont les communs ? Comment est-ce qu'on fait notamment sur cette première partie qui concerne la régulation démocratique ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on s'est pas mal interrogé sur une mode que vous connaissez bien dans le design, qui est de mettre des co-devant-tout. De co-design, co-directeur et co-je-ne-sais-quoi. Et qu'en creusant un petit peu, forcément, on arrive assez rapidement à d'autres termes comme communauté, au travail de Jean-Luc Nancy, mais aussi à la communion, qui a d'autres sens, mais aussi au communisme. Donc toutes ces questions nous ont amené à nous dire, finalement, c'est commun. Ça serait intéressant d'avoir un spécialiste qui pourrait un petit peu nous raconter qu'est-ce que c'est déjà, comment c'est en train de se développer et quel lien ça pourrait avoir avec le monde du design. Donc je passe assez vite sur les deux cours que vous retrouvez en ligne, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour les regarder. Et on viendra à la fin sur les prochains cours. Donc, la première chose sur les communs, c'est qu'on a souhaité inviter Lionel Morel. Lionel Morel qui est à l'origine juriste, qui va se présenter mieux que je ne le ferai. Je crois aussi conservateur de bibliothèques, spécialiste plutôt à l'origine sur les communs dans l'environnement numérique, mais qui va nous permettre de répondre à ces questions qu'on se pose sur ce lien entre design et commun. Donc je vais passer la main tout simplement à Lionel, qui va pouvoir débuter une présentation qui est assez touffue. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus sur la série des questions. Peut-être que le choix sera d'en faire quelques-unes au milieu ou à la fin. Mais en tout cas, c'est parti. C'est presque parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. super, donc j'appuie là donc est-ce que non est-ce que vous m'entendez, oui d'accord donc bonjour merci d'abord à la chaire pour cette invitation à intervenir alors on m'a demandé de vous parler donc de la question des communs alors je dirais en introduction que je suis pas forcément un spécialiste du design pas forcément non plus un spécialiste du care, par contre je pense avoir quelques éléments à dire sur la question des communs et les liens avec potentiellement la question du design et du care, vous allez voir sont assez évidents tout de même et ce sera intéressant justement d'avoir une discussion éventuellement pour approfondir sur ces sujets donc moi j'ai un statut un peu hybride actuellement je suis directeur adjoint scientifique à l'institut des sciences humaines et sociales du CNRS où je m'occupe des questions de science ouverte vous verrez que ça a un certain lien avec la question des communs de la connaissance et de la lutte contre l'enclosure sur la connaissance moi j'ai longtemps été aussi un militant des communs pour militer dans des associations qui s'intéressent à ces sujets et mon angle d'attaque le plus je dirais mon angle de spécialité c'est la question du droit parce que vous verrez que les communs sont intrinsèquement liés à des questions juridiques et la question des nouveaux usages est aussi elle aussi liée à des questions juridiques alors alors les responsables de la chaire m'avaient posé un certain nombre de questions pour balayer ce thème des communs qui vous allez le voir est en fait très large ça peut nous amener très loin il y a beaucoup de thématiques et de problématiques qui peuvent être abordées sous l'angle des communs donc moi je vais suivre le canevas des questions que vous m'aviez posées pour dérouler un petit peu ce discours comme il y a beaucoup de questions il est possible qu'à un moment on puisse s'arrêter pour prendre des questions de votre part et n'hésitez pas éventuellement d'ailleurs à m'arrêter en cours de route si vous avez une question particulière on peut tout à fait fonctionner sur ce mode alors d'abord la question c'est on m'a posé la question de l'historique des communs et de faire un petit retour sur l'histoire des communs les communs ça va nous ramener à une histoire très ancienne en fait ancestrale c'est le premier moment dans l'histoire où ça apparaît de manière formalisée c'est à l'époque romaine où les romains des grands juristes s'il en est avaient institué la question des communs sous une forme juridique en gros les romains faisaient une classification des types de biens et vous aviez des biens privés chez les romains des biens publics appartenant à l'état et ensuite ils avaient une partition entre ce qu'ils appelaient des res nullus c'est à dire les choses n'appartenant à personne ou les choses sans maître typiquement un poisson dans une rivière c'est une chose sans maître, une res nullus et le principe c'est qu'il appartient à la première personne qui s'en saisit qui en devient le propriétaire ils faisaient la distinction entre les choses qui n'appartiennent à personne et les choses qui appartiennent à tous qu'ils appelaient des res communes ou presque communistes et ce qui était les choses communes et là pour le coup c'était chez eux pour eux les choses qui ne peuvent par nature être appropriées et qui sont de ce fait accessibles et utilisables par tous et c'était le statut qui réservait à la mer, à l'océan, au cours d'eau à l'atmosphère, à l'air, à l'espace aérien et aussi à leur sanctuaire et au bain public donc ils faisaient la distinction entre ce qui n'appartient à personne et ce qui appartient à tous vous verrez que ça correspond assez largement à ce que parfois on entend sous la forme des biens communs ou des biens publics mondiaux chez nous ces catégories existent toujours c'est la première trace formalisée et c'était institué comme une catégorie juridique en tant que telle l'époque où les communs ont joué le rôle le plus important au niveau social c'est sans doute à l'époque médiévale donc là on arrive à une période qui est celle que les juristes ou les historiens du droit qualifiaient des propriétés simultanées et les communs à l'époque s'appelaient plutôt des communons ou des biens communaux et c'était le régime juridique de certains biens fonciers qui peuvent correspondre à des champs, à des forêts, à des landes, à des marées à des pâturages, à des alpages le principe en fait à cette époque c'est que vous aviez certains espaces qui pouvaient faire l'objet d'usages collectifs l'exemple typique était celui de certains pâturages sur lesquels on pouvait exercer des droits les communautés paysannes pouvaient exercer des droits notamment un droit qui s'appelait le droit de vaine pâture on ne pouvait pas empêcher les troupeaux de circuler sur ces espaces pour pouvoir se nourrir l'endroit où ça a joué le rôle social le plus important c'est certainement en Angleterre à la période médiévale où les communaux avaient un rôle essentiel pour la subsistance des communautés paysannes des communautés villageoises d'une certaine manière on peut dire que les communaux à l'époque jouaient un peu le rôle qu'a notre protection sociale aujourd'hui c'est-à-dire que c'était un moyen pour les membres les plus pauvres de la communauté notamment d'assurer leur subsistance bien que n'étant pas propriétaires vous n'étiez pas forcément propriétaires d'un champ vous aviez quelques bêtes vous aviez le droit d'avoir accès à ces communaux pour assurer votre subsistance et la forêt aussi était un lieu très important pour ce type d'usage parce que même quand les forêts étaient appropriées par des seigneurs ou par le roi la population avait le droit de pénétrer dans la forêt pour prélever du bois prélever des champignons de la tourbe pour se chauffer pour construire et il y a eu plusieurs phases si vous voulez de crise de ces communs qu'on a appelé le mouvement des enclosures qui a duré du deuxième siècle jusqu'à la période à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle en gros si vous voulez il y a toujours une tension entre certaines classes sociales qui voulaient en fait s'approprier les communs et faire ce qu'on appelle des enclosures c'est-à-dire en gros tout simplement élever des clôtures autour de ces territoires ou terres communes pour supprimer la possibilité d'en faire un usur collectif et des communautés qui se sont battues pour défendre leur droit au 13e siècle en 1217 vous avez un texte très important qui est adopté qui s'appelle la charte des forêts la carta foresta qui est le document compagnon de la magna carta la grande charte des libertés d'Angleterre c'est la période du roi Jean Sans Terre qui est en conflit avec ses barons et ses barons lui arrachent la magna carta qui est en gros l'ancêtre des déclarations des droits de l'homme et un peu plus tard son fils est obligé aussi d'octroyer à son peuple la carta foresta la charte des forêts qui consacre explicitement les droits coutumiers d'usage collectif sur ce qu'on appelait les communaux et notamment les forêts plus tard si vous voulez il y a eu plusieurs attaques et remises en question de ces droits du 15e au 18e siècle et en général ça a suivi le progrès technologique c'est à dire que pour rationaliser l'usage des terres et changer la productivité aussi il était préférable pour les propriétaires terriens d'élever des clôtures pour supprimer ces droits collectifs et donc ils ont essayé dans plusieurs phases de remettre en cause les droits d'usage collectif et ça a culminé au 18e siècle où en fait les propriétaires terriens anglais arrivent à obtenir du parlement anglais des actes d'enclosure qui ont officialisé la fin en fait des droits d'usage collectif sur les terres il y a un très beau livre de l'historien Hippie Thompson qui s'appelle La guerre des forêts qui raconte en fait les résistances que ça a suscité parce que évidemment les personnes ne pouvant plus assurer leur subsistance ça peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques et Hippie Thompson et d'autres aussi notamment Karl Marx en font un moment crucial pour le développement du capitalisme parce que la plupart des gens de ces communautés paysannes n'ont eu d'autre recours que d'émigrer vers les villes et de constituer la première base en fait du prolétariat ensuite donc ça a été un moment assez structurant en France l'histoire est plus compliquée si vous voulez parce que le passage à la révolution industrielle a été beaucoup moins brutal la France est restée un pays rural pendant beaucoup plus longtemps on n'a pas eu cette bascule dans la révolution industrielle au tournant du 19ème siècle aussi brutalement et en fait les révolutionnaires français n'ont pas fait comme le parlement anglais notamment ils n'ont pas aboli les communaux il y a eu tout un débat chez les révolutionnaires pour savoir ce qu'il fallait en faire et ils ont plutôt laissé les communautés au niveau local voter pour savoir si elles devaient partager ou pas les communaux et suivant les régions vous avez certaines communautés qui ont choisi de les partager donc d'en faire des propriétés privées des parcelles qui sont revenus à des paysans de l'époque si vous voulez ou de les laisser subsister et en fait les communaux ont subsisté très longtemps en France jusqu'à la seconde guerre mondiale en fait il y avait une partie substantielle du territoire français qui avait ce statut de de biens communaux on appelait ça aussi des biens sectionaux les sections de communes qu'il y avait notamment pour les alpages qui pouvaient avoir mais quand même en 1789 vous avez la déclaration des droits de l'homme qui arrive qui consacre la propriété comme un droit inviolable et sacré et plus tard le code civil qui consacre aussi une vision très puissante de la propriété comme droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui s'oppose complètement à la vision des propriétés simultanées qui existaient si vous voulez à la période médiévale c'est à dire que dans ce paradigme là on arrive à l'idée d'une propriété comme droit exclusif d'une personne sur un bien qui s'oppose à l'idée qu'il puisse y avoir une superposition d'usages qui existait auparavant à la période médiévale mais malgré tout vous avez dans le code civil aujourd'hui qui existe toujours un article 714 qui nous dit il est des choses communes qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous alors cet article est assez exceptionnel parce qu'on nous dit qu'il y a des choses communes qui existent mais on ne dit pas ce qu'elles sont et en fait il n'y a pas grand chose qui est en pratique ce statut mais la notion est restée dans le code civil donc c'est une ancienne trace si vous voulez du droit romain et de ces choses communes du Moyen-Âge finalement et il y a aussi un article sur les biens communaux qui là en fait est la subsistance des communaux d'anciens régimes qui ont perduré après la révolution et qui a subsisté et il a fallu attendre une loi qui a été adoptée il me semble en 2012 pour acter presque définitivement la fin des communaux en France en gros là où en Angleterre les communaux ont été privatisés chez nous ils ont plutôt été appropriés par l'acteur public et ils ont été incorporés dans le patrimoine public notamment des communes mais en tant que commun aujourd'hui il y a des subsistances vous avez peut-être déjà entendu parler dans certaines régions on parle de droit d'affouage qui donne un droit sur le bois aux habitants de certaines communes vous pouvez avoir encore certains alpages notamment dans le Jura l'endroit où on fait le fromage de Beaufort se fait sur des pâturages qui sont encore des subsistances de ces communs mais aujourd'hui en fait il y a eu quand même un démantèlement assez puissant donc je vais avancer un peu dans l'histoire plus rapidement pour pour ne pas perdre trop de temps si on arrive au XXe siècle donc les communs en Occident du moins parce qu'ils ont gardé un rôle très important dans les pays du Sud vous verrez que j'en reparlerai mais en Occident pour le moins la pratique c'était complètement c'est quasi complètement perdu mais après la seconde guerre mondiale vous avez la théorie économique qui a cherché à leur porter un coup aussi dans la science si vous voulez pas seulement en pratique mais aussi dans la science et vous avez à ce moment là on est dans la période de la guerre froide la question du droit de propriété est un enjeu majeur et vous avez certains économistes qui qui essaient de légitimer de la manière la plus puissante possible la question du droit de propriété et vous avez notamment ce personnage qui s'appelle Garrett Ardine qui écrit en 1968 un article dans la revue Science qui s'appelle The Tragedy of the Commons très connu La Tragedie des Commons qui se présente de cette manière il nous dit en gros faisons l'expérience de pensée d'un pâturage et imaginons des propriétaires de moutons absolument libres d'amener à leur guise des bêtes pour pêtre et là il dit par la rationalité même des humains les éleveurs auront toujours intérêt à rajouter une bête supplémentaire sur le champ si on les laisse faire par eux-mêmes cela ne peut conduire qu'à toujours plus de bêtes donc sur le pâturage et donc in fine à sa destruction c'est à dire qu'à un moment il y aura trop de bêtes l'herbe ne pourra plus supporter en fait la pression qu'on fait subir sur elle la ressource va s'effondrer et il termine en disant vous voyez la ruine est la destination vers laquelle s'acheminent tous les humains chacun poursuivant son intérêt propre dans une société qui croit à la liberté dans les communs c'est ce qu'il appelle lui la tragédie des communs et il nous explique que le seul moyen d'éviter cette tragédie c'est soit de privatiser la ressource de l'attribuer à un propriétaire qui aura un droit de propriété privée et là cette personne elle aura une incitation à préserver la ressource parce que ce sera son bien donc il ne se tracera pas ou de la nationaliser et là de faire un droit de propriété publique et là à ce moment là de donner à l'état un rôle de gardien en fait comme on le fait par exemple sur un parc naturel et il dit entre ces deux options privatisation ou nationalisation il ne peut rien y avoir d'autre que la ruine alors bon Garrett Hardin c'est un personnage très particulier on va en parler longtemps c'est notamment quelqu'un qui a fini par basculer dans l'eugénisme par peur de la surpopulation et en fait son image du champ était une métaphore des humains proliférants sur la terre et l'amenant à sa destruction ce qui malgré tout fait écho à beaucoup de choses aujourd'hui l'effondrement tout ça c'est pas quelqu'un dont on peut facilement se débarrasser Garrett Hardin tout ce qui aujourd'hui nous travaille avec l'anthropocène et l'effondrement font que ses thèses aussi reviennent d'une certaine manière mais il a surtout eu un rôle extrêmement important dans la théorie économique parce que pendant des décennies toute évocation des communs était abordée sous le mode de la tragédie et notamment j'ai vu des historiens qui ont fait une histoire des manuels d'économie et de droit aux Etats-Unis où beaucoup de manuels en droit et en économie commençaient par la tragédie des communs de manière à légitimer surtout l'institution de la propriété privée en disant il faut qu'il y ait une propriété privée sinon il y aurait nécessairement une tragédie des communs et cette pensée si vous voulez elle a eu plein de ramifications vous voyez si par exemple aujourd'hui on a un marché en Europe des émissions de carbone par exemple et que les entreprises peuvent s'échanger des quotas d'émissions de carbone c'est typiquement sur la base de pensées de ce type qui nous disent qu'il fallait créer un droit de propriété sur l'air parce que c'est plus ni moins que ça les droits d'émissions de carbone et que les entreprises puissent en faire un marché parce que ce serait la meilleure solution d'éviter la tragédie des communs sinon de la pollution atmosphérique donc voilà première partie de l'histoire vous voyez un petit peu triste une double défaite une défaite dans les faits et aussi une défaite dans la pensée quelque part des communs ce qui change la donne depuis maintenant une dizaine d'années en fait mais un peu plus dans les faits mais surtout depuis une dizaine d'années c'est en 2009 l'attribution du prix Nobel d'économie prix dit le soit disant prix Nobel d'économie c'est un peu plus compliqué que ça en tout cas à une chercheuse américaine qui s'appelle Elinor Ostrom pour ses travaux sur les communs et plus exactement elle a travaillé sur une notion qu'elle appelle commons pool resources c'est difficile à traduire on va dire les ressources mises en commun ou les réservoirs de ressources communes réservoirs de ressources partagées et en fait Elinor Ostrom c'est une chercheuse qui n'est pas directement économiste à la base qui est plutôt politologue mais qui était très transdisciplinaire et qui a passé le plus clair de sa vie en fait à faire des études empiriques des ressources communes c'est à dire elle est méthodologiquement complètement différente de Gareth Ardine le sens où elle ne vous dit pas faisons une expérience de pensée et imaginons un champ de manière abstraite elle, elle a documenté des cas concrets où des ressources étaient gérées en commun notamment à partir des situations dans les pays du sud où ces pratiques existaient encore elle s'est beaucoup intéressée à la gestion de l'eau et au système d'irrigation par exemple elle s'est intéressée aux pêcheries et aux ressources de poissons elle s'est intéressée à la gestion des forêts et elle l'a fait aussi bien au Japon au Népal en Amérique du Sud beaucoup voyagé elle a aussi réuni toute une équipe de collaborateurs qui ont documenté des cas réalisé des bases de données fait des études comparatives et elle en fait ce qu'elle voulait vérifier c'est si la tragédie dans les faits se produisait ou non et sa conclusion en fait c'est pour ça qu'elle a eu le prix Nobel d'économie c'est que la tragédie n'est pas une fatalité c'est à dire que ça peut arriver mais elle constate que ça peut aussi ne pas arriver et qu'une régestion en commun peut réussir et ce qu'elle entend par réussir c'est à la fois que des humains puissent exploiter une ressource utiliser du bois pêcher des poissons faire pètre des animaux dans un pâturage mais sans aboutir à une destruction et ce qui l'intéressait elle aussi c'était la longue durée par exemple elle a beaucoup étudié des systèmes d'irrigation en Espagne qui ont duré mille ans et qui durent encore aujourd'hui qui existent depuis mille ans et depuis mille ans des communautés d'agriculteurs qui ont réussi à ne pas épuiser des nappes prêtiques alors ce qui est très intéressant chez elle si vous voulez c'est qu'on n'est pas dans une tragédie mais on n'est pas non plus dans une comédie c'est à dire que les choses ne sont pas jouées à l'avance et la surexploitation est tout à fait possible mais elle ce qui l'a intéressé c'est de documenter tous ces cas pour essayer d'en abstraire ce qu'elle appelle les design principles alors bon là on prononce le mot design chez elle ça se traduit souvent en français par principe de conception c'est à dire les conditions qui lui paraissent nécessaires pour qu'une gestion en commun réussisse elle en a isolé 8 et selon elle si vous voulez il faut qu'il y ait ces 8 éléments qui soient réunis dans une situation pour que la gestion en commun réussisse et s'il en manque ne serait-ce qu'un seul elle constate en général que la gestion a beaucoup plus de chances d'échouer alors elle nous dit notamment que ça marche si les groupes humains ont des frontières définies beaucoup plus facile de gérer en commun quand vous avez une communauté qui est délimitée avec des gens qui se connaissent par exemple et qu'on puisse savoir qui est dans la communauté et qu'il n'y ait pas elle dit aussi il faut que la ressource elle-même soit délimitée c'est-à-dire qu'on puisse lui donner des frontières qu'on puisse dire la forêt qu'on gère s'arrête ici ou commence là qu'il puisse y avoir une délimitation de la ressource ensuite elle dit et ça c'est son apport le plus important et ça rejoindra d'ailleurs peut-être les questions que vous avez eues sur la démocratie elle constate que ça marche parce que les communs sont soumis à des règles c'est pas du tout l'hypothèse de Garrett Harding où la ressource est en libre accès total et où le paysan peut venir mettre son mouton dans n'importe quelle condition et choisir à sa guise s'il en rajoute un de plus il faut qu'il y ait des règles qui s'appliquent sur la ressource et elle constate que ça marche si les règles sont appropriées aux conditions locales il faut que ça réponde aux spécificités et aux besoins locaux et pour ça il faut que les individus directement concernés par la situation soient en mesure d'élaborer ces règles et de les modifier c'est-à-dire que les acteurs directement concernés aient la possibilité de délibérer ensemble pour fixer ces règles il faut que ces règles soient respectées par les autorités extérieures autour du commun vous allez avoir l'état des choses de ce type il faut encore faut-il que ces autorités laissent les communautés s'auto-organiser pour fixer les règles énorme question vous verrez ça va nous amener après à la relation avec l'acteur public c'est pas toujours le cas mais il faut que une communauté puisse avoir un certain rapport d'autonomie vis-à-vis des instances normatives qui sont autour d'elle et qui leur laissent cet espace pour développer des règles ces règles il faut qu'elles soient contrôlées c'est-à-dire que elle s'est beaucoup intéressée au phénomène qu'elle appelle celui des passagers clandestins dans une communauté de ce type vous pouvez avoir des acteurs qui choisissent de se comporter comme Gareth Ardine l'imaginait c'est-à-dire d'optimiser leur propre situation elle dit que c'est d'ailleurs tout à fait probable que ça se produise il faut que les communautés en aient conscience et qu'elles fassent un contrôle permanent de l'usage des ressources et mettent en place ce qu'elle appelle des systèmes de sanctions graduées qu'elles soient capables de sanctionner les passagers clandestins de se donner les moyens d'appliquer des sanctions si la règle commune est violée elle constate aussi que ce mode de gestion est ultra conflictuel c'est-à-dire que les gens qui gèrent des ressources en commun ont en général des conflits entre eux et que pour surmonter ces conflits il faut qu'ils aient des mécanismes de résolution elles appellent ça des arènes qu'il y ait des espaces où les gens puissent exposer leur dissension et arriver à trancher à surmonter et enfin elle a toute une réflexion extrêmement intéressante sur l'échelle elle constate en fait que ça marche souvent à une échelle petite échelle mais elle voit aussi que ça peut prendre de l'ampleur mais à condition que ça s'organise en des strates et elle appelle ça une gouvernance polycentrique c'est-à-dire pas forcément des strates pyramidales avec une hiérarchie qui se met en place mais plusieurs instances qui aient du pouvoir à différents niveaux et qui puissent comme ça organiser une montée en échelle du commun notamment par exemple dans ces systèmes d'irrigation elle dit voilà ça peut être à l'échelle d'un village mais ça peut être aussi à l'échelle d'un canton ensuite on monte à l'échelle d'une région et il faut qu'il y ait différentes strates qui s'articulent pour alors tout ça elle expose notamment dans son livre que j'ai mis à gauche qui s'appelle Governing the Commons qui est bon rien que le titre est une énorme réponse à Garetardine elle dit les communs il faut qu'ils soient gouvernés donc toute cette question des règles vous voyez le sous-tit c'est l'évolution des institutions pour l'action collective Ostrom elle est rattachée à ce qu'on appelle l'école en économie institutionnaliste qui pense que l'économie c'est pas seulement des individus qui prennent des décisions de manière isolée ça s'inscrit dans des institutions et Ostrom c'est toute une pensée de la manière dont les humains construisent et font évoluer leurs institutions et sont capables de produire des institutions pour régler leurs comportements donc voilà donc là vous avez la raison pour laquelle elle a eu le prix Nobel d'économie ce qui était en 2000 on a fêté les 10 ans du prix Nobel d'Ostrom l'année dernière en général les prix Nobel d'économie ne sont pas attribués à des économies très hétérodoxes et ça c'est un des rares cas où quelqu'un qui n'était pas dans la lignée économique classique a eu le prix Nobel d'économie et alors chez Ostrom vous avez vraiment ce qui revient sans cesse chez elle c'est cette idée d'autogestion dans son livre très souvent il y a le mot self-governance self-organisation qui revient c'est-à-dire cette idée vraiment que la communauté est l'échelle la plus propice à l'émergence des règles adaptées à la situation elle dit que c'est pas vous voyez si jamais les 8 conditions ne sont pas réunies elle admet tout à fait que l'état ou le marché puissent intervenir c'est-à-dire elle dit ces 8 conditions toutes les communautés n'arriveront pas à les mettre en place et dans ces cas-là par exemple l'état est tout à fait légitime pour intervenir s'il y a échec de l'auto-organisation et elle dit aussi très bien que dans certains cas le marché est aussi une instance qui peut avoir son rôle à jouer et être efficace mais il y a quand même chez elle l'idée et qu'on a un peu vite oublié en général que les communautés sont aussi capables de s'auto-organiser et elle constate aussi que ça nécessite des conditions de confiance et de réciprocité dans la communauté question du lien du lien social toutes ces décisions des individus elles ne sont pas prises uniquement sur la base d'un calcul rationnel elles sont encastrées dans des liens sociaux qui doivent exister pour que la gestion en commun fonctionne ça se sera développé plus tard chez d'autres personnes notamment vous avez des auteurs français qui s'appellent Christian Laval et Pierre Dardot qui ont extrait de ça ce qu'ils appellent le principe politique du commun qui est la capacité des groupes humains à produire leurs propres institutions et qui en fait un principe qu'ils pensent pouvoir généraliser à toutes les formes d'organisation Ostrom était plus mesurée elle en fait une voie possible entre le marché et l'état elle n'a jamais dit elle que pensait que c'était un principe qu'on devait généraliser vous verrez que c'est un débat aujourd'hui qui existe dans les gens qui pensent les communs c'est à dire est-ce que c'est juste un élément parmi d'autres ou une formule qu'on doit essayer de généraliser le plus possible à tous les éléments partout en fait à tous les et alors Ostrom en fait un autre de ses apports fondamentaux c'est sa pensée du droit de propriété parce qu'en gros elle a constaté elle dit très bien que les communs à son sens ne sont pas une absence de propriété elle dit d'ailleurs à Hardin elle a une formule elle dit commons c'est pas non-property comme le disait Hardin si la ressource est en libre accès ça équivaut à une absence de propriété totale elle dit non c'est pas une absence de propriété c'est une autre manière de faire fonctionner le droit de propriété et elle emploie une notion qui vient de la pensée juridique américaine qui s'appelle le bundle of rights le faisceau de droit là où chez nous depuis le code civil notamment c'est plus ancien mais surtout depuis le code civil on a la pensée d'un droit de pleine propriété c'est à dire on a tendance à considérer que la propriété nécessite la réunion de plusieurs éléments ça nous vient du droit romain l'usus le fructus l'abusus c'est à dire le droit d'utiliser le droit d'être propriétaire des fruits de la chose et le droit de détruire ou d'aliéner la chose c'est à dire notamment le droit de la vendre dans la pensée juridique classique on considère que ces trois droits doivent être réunis pour être vraiment propriétaires et notamment il faut que ce soit réuni dans les mains d'un seul acteur elle, elle dit moi ce que je constate sur le terrain c'est que on peut démanteler la propriété en un ensemble de faisceaux de droit et les répartir entre différents acteurs qui gèrent la ressource et donc elle a fait toute une description des droits d'accès de prélèvement de gestion d'exclusion et d'aliénation et elle dit moi ce que je vois dans les faits c'est que quand une gestion en commun se produit ces droits sont répartis en une multitude d'acteurs et ce qui fait le succès c'est la capacité justement d'adapter la répartition de ces droits à la situation donnée vous pouvez avoir deux forêts qui vont être dans des situations différentes où le droit d'accès sera plus ou moins ouvert où les droits de retrait bénéficieront à certains et pas à d'autres les droits de gestion seront étendus à plus ou moins de personnes etc et c'est cette capacité si vous voulez d'avoir une sorte de vision souple du droit de propriété qui fait la possibilité d'une gestion en commun donc ça c'est un très gros acquis d'Ostrom sachant qu'elle elle voit aussi qu'on n'est pas enfermé dans l'opposition entre propriété privée et propriété publique parce que ces systèmes là sont entre les deux si vous voulez ils peuvent d'ailleurs être imbriqués avec de la propriété publique alors depuis dix ans et depuis l'attribution du prix Nobel d'économie à Ostrom ce qu'on constate c'est une diffusion de ces idées et en gros tour en fait dans la pensée y compris économique mais pas que vous avez des juristes qui intéressent au commun vous avez des historiens des sociologues une diffusion de ce paradigme dans les sens humain et social qui a donné lieu à plusieurs ouvrages notamment en France voilà vous avez celui-là qui s'appelle le retour des communs à la crise d'idéologie propriétaire coordonnée par l'économiste Benjamin Coria qui est on va dire une des écoles en France autour des communs très proche d'Ostrom vous avez Pierre Bardot et Christian Laval qui sont une autre façon d'aborder le commun plus sous l'angle politique et sociologique pas toujours d'accord avec l'école l'autre école il y a des dissensions notamment sur la place du droit de propriété il peut y avoir des visions un peu différentes et en 2017 vous avez eu l'apparition d'un dictionnaire des biens communs aux presses universitaires de France qui est assez intéressant parce que voilà vous avez je ne sais plus combien il y a d'auteurs 80 quelque chose comme ça d'auteurs français qui abordent la question des communs sous divers angles après avec tout un éventail de disciplines ce qui en fait aujourd'hui une notion assez diffusée je trouve dans l'ère académique française il y a vraiment eu une façon de s'emparer de cette notion par les chercheurs universitaires françaises qui ont fait une notion légitime on va dire je ne sais pas si vous avez peut-être des questions des remarques avant que j'aille plus loin oui je voulais juste savoir s'il y a une dimension sur le bruit est-ce qu'il y a une spécificité du commun numérique quand il n'y a pas de matérialité est-ce que l'équipédia c'est un modèle d'organisation du commun c'est justement ce que j'allais traiter maintenant mais effectivement oui là je vous ai parlé de la manière dont Elinor Ostrom a fait revenir la notion et à la base elle l'a fait surtout pour les ressources dites naturelles donc des biens rivaux matériels voilà mais en fait elle-même ensuite a étendu son modèle au commun dit de la connaissance donc à des ressources immatérielles non-rivales etc et elle a montré que ça pouvait s'appliquer aussi à des biens non-rivaux avec des petites nuances quand même parce que c'est pas tout à fait il n'y a pas les mêmes fragilités notamment dans la gestion en commun mais elle a montré que ça pouvait s'étendre au-delà de la gestion des ressources naturelles je vais vous en parler oui je ne sais pas si c'est dans le sujet mais vous avez parlé de ce changement au moment de l'Otile des biens en commun à la propriété est-ce qu'il y a rapidement les évolutions sociétales qui ont amené enfin qui ont amené ces changements qu'est-ce qui a fait qu'on est passé sur ce modèle de propriété si vous voulez c'est essentiellement dû aux évolutions techniques et à la mise en place des éléments du capitalisme en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné vous avez eu la conjonction de plusieurs choses qui sont arrivées une volonté de certains propriétaires terriens d'employer des méthodes agricoles plus productivistes par exemple en Angleterre ce qui a été déterminant c'est le besoin d'avoir des terres pour mettre des moutons dessus et faire décoller l'industrie de la laine si vous avez des terres qui sont non-encloses c'est extrêmement difficile d'avoir des troupeaux tout simplement et donc cette pression-là et cette volonté-là de développer l'industrie de la laine qui est due aussi au progrès technique au machinisme et qui se faisait aller fortement dans le besoin d'une certaine classe sociale à démanteler les communs à côté de ça vous avez aussi besoin des industries naissantes d'avoir une force de travail et si vous voulez que les gens aillent se vendre sur le marché du travail c'est assez utile de les priver de leurs moyens de subsistance fondamentaux c'est-à-dire tant que vous avez la majorité de la population qui peut suivre ses besoins pour sa survie en allant les puiser dans les communs ces gens-là ne vont pas être forcément transportés à aller se vendre sur le marché du travail et donc du coup supprimer les communs ça a aussi été un moyen très efficace notamment en Angleterre pour pousser l'exode rural et envoyer les gens se vendre sur le marché du travail vous avez un historien qui s'appelle Karl Polany qui a extrêmement bien écrit ça dans son livre qui s'appelle La Grande Transformation il vous dit pour englencher les choses vous avez besoin de transformer certains éléments en marchandises fictives notamment la terre le travail il ajoute la monnaie et l'enclosure des communs c'est ça en fait c'est le moyen de faire de la terre une marchandise fictive par l'application du droit de propriété privée et par répercussion très vite ça vous permet aussi de faire du travail une marchandise fictive et vous avez tous les mécanismes de la naissance du capitalisme qui se mettent en place alors ça c'est un petit peu réducteur parce qu'évidemment c'est plus compliqué que ça parce qu'il y avait aussi un besoin d'émancipation individuelle à ce moment là et le fait de vivre dans des communautés villageoises on peut se dire n'était pas non plus une façon pour les individus de réaliser cet idéal d'émancipation et ça s'est conjugué si vous voulez je connaissais un historien qui m'avait dit attention Lionel à ta manière de présenter ça parce que les communs ont été autant désertés que détruits c'est-à-dire que les individus ont aussi vu dans tous ces apports de la modernité un moyen d'émancipation qui n'existait peut-être pas dans les fameuses communautés villageoises où vous deviez aller faire pètre vos bêtes sur le champ communal pour subsister donc il y a eu cette conjonction des deux qui à mon avis conduit au démantèlement des communs à ce moment historique là oui pour parler de racontie je me dis pas pour parler de racontie je me pose la question sur ce qui se passe actuellement parce qu'on entend je crois au marché d'un côté on voit les communs et les services publics qui sont détruits donc on pourrait dire est-ce que ce n'est pas une stratégie pour mettre les liens publics sur le marché est-ce que là aussi c'est réditeur ou est-ce que il y a une j'en parlerai aussi après il y a toujours une dialectique en fait assez complexe entre l'état les communs et le marché une articulation des trois moi je ne suis pas quelqu'un qui oppose les communs et l'état notamment ce qui pouvait être un peu l'optique des lignes Eurostrom parfois pas mal de gens qui disent que cette croyance dans la self-governance elle est très imprégnée par lignes Eurostrom elle est américaine quand même donc elle a cette méfiance aussi vis-à-vis de l'état parfois et ce fait de préférer l'auto-organisation des communautés ça peut très facilement être récupéré comme une manière de discréditer l'action de l'état certaines mauvaises langues disent que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a eu le prix Nobel d'économie finalement parce que malgré le fait qu'elle remettait en cause des notions essentielles ça peut rentrer en résonance avec certains éléments de l'économie libérale classique donc j'en reparlerai après mais effectivement dans l'usage politique qu'on fait de la notion de commun moi je ne suis pas forcément un partisan de l'opposé à l'état parce que ça peut très vite être récupéré par les discours sur la big society notamment plutôt que de faire des services publics pourquoi ne laisseront pas les communautés s'auto-organiser pour les prendre en charge leurs besoins fondamentaux donc je note votre remarque pour plus tard parce que vous verrez j'ai une partie sur les liens entre l'action publique et on pourra en reparler à ce moment-là je vais juste avancer un petit peu donc en général quand on parle des communs si on le simplifie de la manière je dirais la plus schématique on va vous dire que les communs c'est la réunion de trois choses des ressources gérées par une communauté qui va se donner des règles pour les gérer et les partager c'est une manière un peu trop réductrice de présenter les communs il y aurait plein de critiques à faire notamment de chacun de ces éléments j'appelle ça un peu la vulgate des communs il faut faire attention avec cette schématisation mais globalement c'est comme ça qu'on introduit à la question des communs donc cette définition elle est très générale et en fait elle peut s'appliquer à beaucoup de choses et vous allez voir qu'il y a plusieurs branches autour de la pensée des communs la première c'est celle des communs dits naturels celle que Ostrom a inaugurée sur les pâturages les foros les ressources réserves de poissons etc vous avez toute une pensée des communs numériques qui s'est développé je vais vous montrer comment vous avez des gens qui parlent des communs culturels des communs sociaux notamment il y a toute une pensée intéressante sur les communs urbains qui s'est développé ça c'est Ostrom elle-même a contribué à diffuser les communs au-delà de son périmètre initial parce qu'elle a identifié ce qu'elle avait mis en lumière pour les communs naturels elle a pensé que ça pouvait s'appliquer à d'autres champs alors notamment dans les années 2000 dans les années 2000 en 2017 notamment elle a co-écrit ce livre qui s'appelle Understanding Knowledge as a Common Comprendre la connaissance ou envisager la connaissance comme un bien commun qui est un livre vraiment important qu'elle a écrit avec une personne qui s'appelle Charlotte S qui était bibliothécaire comme moi à la base je ne parle pas toujours parce que je pense que ce n'est pas complètement anodin en fait leur constat c'était de se dire et ça rejoignait à l'époque tout un mouvement de pensée aussi sur le numérique et une certaine résistance à l'extension des droits de propriété intellectuelle notamment sur internet et en gros leur constat c'était de dire ce que nous avons constaté pour des biens naturels donc rivaux physiques épuisables etc finalement on peut en voir des signes ou des similitudes avec certaines manières de produire partager diffuser gérer prendre soin de la connaissance donc ce livre c'est un livre collectif dont elles font l'introduction théorique et elles ont invité tout un ensemble de personnes à contribuer et elles expliquent par exemple que la manière dont les chercheurs produisent la science peut être vue comme une forme de production en commun d'ailleurs une production très communautaire la production de la science de gens qui partagent en fait le savoir qu'ils produisent et qui qui en prennent soin qui le conservent qui le diffusent qui ont mis en place des règles n'ajoutent pas un élément à la science comme ça il faut se soumettre à tout un ensemble de processus de vérifications etc et elles constatent aussi que c'est un domaine qui est frappé par des enclosures vous savez que dans le domaine scientifique il y a tout un phénomène d'appropriation privée par de grands éditeurs internationaux qui ont entraîné des résistances des chercheurs qui essaient de sortir de cette dépendance et qu'elles analysent comme une forme de résistance à ce qu'elles appellent l'enclosure sous la connaissance et elles font un parallèle vous voyez ensuite vous avez des gens dans cet ouvrage qui viennent de la sphère du logiciel dans les années 2000 et un petit peu avant même c'était l'explosion de ce qu'on appelle des logiciels libres où pour résister au développement de la propriété intellectuelle sur le logiciel vous avez des gens qui ont créé ce qu'on appelle des licences libres qui permettent de continuer à partager les logiciels et de les développer de manière collaborative de manière communautaire à la base et qu'elles analysent sous l'angle d'une production en commun des logiciels vous avez tout un ensemble comme ça d'exemples qui sont mis en avant dans ce livre pour étendre ça jusqu'au commun numérique en 2007 c'est juste après la création de Wikipédia qui se lance au début des années 2000 qui peut être vue on le verra tout à l'heure comme un exemple très très significatif de gestion en commun de la connaissance bon ça ne veut pas dire que ces modes sont parfaits il y a aussi des travers possibles et des vulnérabilités aussi mais voilà elle dit notre schéma théorique s'applique et ce qui est surprenant si vous voulez c'est que ça s'applique alors même que la connaissance n'est pas une ressource rivale c'est à dire qu'il n'y a pas de problème normalement de surutilisation de la connaissance c'est même l'inverse c'est à dire que la fragilité de la connaissance c'est sa sous-utilisation qui conduit en fait à l'oubli la destruction de la connaissance c'est ça qui la guette en fait c'est disparition par oubli voilà donc ça inverse un peu le schéma parce que vous avez on dit souvent les biens physiques se forment des communs des communs soustractifs quand on les utilise en fait on les détruit et donc du coup tout l'enjeu c'est de réguler les actes de prélèvement pour ne pas aboutir à une destruction de la ressource alors que les communs de la connaissance ce sont des communs additifs tout l'enjeu c'est de développer l'usage plus un logiciel est utilisé plus il a de la valeur et plus il est important et là ce qu'on va réguler c'est plutôt le fait d'ajouter des éléments dans le commun c'est à dire dans Wikipédia le grand acte de régulation c'est comment on décide qu'une contribution à Wikipédia peut rester dans l'encyclopédie ou pas il y a tout un phénomène de régulation de l'encyclopédie collaborative qui permet de savoir si on doit accepter ou pas une contribution à l'encyclopédie et c'est exactement comme ça pour la science aussi tout l'enjeu de la régulation de la science c'est comment on valide qu'un article scientifique a des résultats qu'on considère comme valables voilà donc ça nous a donné ça a donné lieu à une branche en particulier qu'on appelle les communs numériques qui sont nés dans le logiciel libre c'est les logos en bas à gauche on reconnaît vous avez une figure d'un gno qui est le symbole d'un logiciel qui s'appelle GNU Linux qui est le premier un des premiers logiciels libres à s'être développé en réaction au système d'exploitation de propriétaires qui s'est développé si vous voulez le logiciel c'est une histoire très particulière parce que pendant longtemps il n'y avait pas du tout d'appropriation des logiciels les constructeurs de machines offraient ça comme un bonus ils n'avaient pas du tout le besoin de créer des droits de propriété sur les logiciels ce qui comptait c'était le hardware le logiciel ce n'était pas marchandisé du tout ce qui permettait aux développeurs d'avoir des pratiques communautaires très intenses dans les années jusqu'aux années 80 le développement des logiciels se faisait sous sur un mode communautaire très lié à l'université d'ailleurs et après arrive ce qu'on appelle les législateurs ont considéré que oui le logiciel pouvait être une oeuvre protégée par le droit d'auteur copyrighté et là ça permet en fait aux producteurs de détenteurs de ce copyright de revendiquer une propriété et notamment de cacher les sources et dans ces cas là le développement communautaire n'est plus possible en fait vous n'avez plus accès aux sources du logiciel et donc vous avez un contrôle par des entreprises et c'est à ce moment là que certaines personnes se disent qu'on peut inverser la tendance et mettre sur les logiciels ce qu'ils appellent des licences libres qui vont garantir des libertés d'accès de modification de diffusion et réenclencher ces processus communautaires et tous ces logiciels que vous voyez là Firefox Wordpress et d'autres sont des logiciels libres aujourd'hui et cette logique là elle s'est étendue à d'autres domaines Wikipédia c'est un exemple un site internet qui est une encyclopédie libre développée par une communauté je vous ai dit OpenStreetMap qui sont des gens qui font une alternative à Google Maps en mode collaboratif donc qui font la carte du monde avec des relevés et qui mutualisent ces données et qui en libèrent l'usage ça peut s'étendre à tous les domaines de la création voilà donc en fait vous avez une sorte de constellation des communs aujourd'hui qui va bien au-delà de ce que Ostrom avait envisagé même si elle avait déjà ouvert cette porte vers le numérique et ça j'avais pris cette énumération qui a été produite par le réseau francophone autour des communs ça devait être au début de 2010 quelque chose comme ça 2010-2011 un réseau qui s'était structuré en France et au-delà plutôt un réseau associatif et vous voyez les communs pour eux c'était aussi bien les jardins partagés que Wikipédia OpenStreetMap logiciels libres les savoirs traditionnels la science ouverte les publications en libre accès les pédibus scolaires des fours à pain mutualisés des systèmes d'irrigation agricole partagés des semences libres gros enjeux sur la question des semences des réactions aussi sur la propriété intellectuelle contenu éducatif ouvert réseau d'échange de savoir justice participative données ouvertes etc et vous avez donc sur les types de ressources qui peuvent être concernées vous voyez il y a tout un éventail et là je vous ai mis quelques exemples aussi vous avez une diffusion de la notion de commun dans des champs qu'on n'envisagerait peut-être pas en premier abord dans les réseaux autour des jardins partagés c'est assez diffusé l'idée qu'un jardin partagé c'est une forme de gestion en commun d'une consource ça c'est la branche on va dire commun urbain vous avez des gens qui font de l'habitat participatif qui se disent d'habit que ce qu'ils sont en train de faire c'est aussi rattachable à cette notion de commun dans les réseaux des AMAP j'ai souvent croisé des gens qui disent que ce qu'ils font est rattachable à l'idée de commun des gens qui défendent la gestion de l'eau comme un bien commun on verra qu'en Italie notamment ça a eu un essor assez considérable des gens qui essayent à nouveau de refaire des forêts en commun revivre les communaux voilà tout de suite alors ensuite on m'a demandé de faire un focus sur la question de la gouvernance des nouveaux usages de la gouvernance des règles qui sont vraiment au coeur de cette question des communs bon comme vous l'avez compris il y a vraiment au coeur de la pensée des communs il y a cette question de la propriété et une certaine remise en cause de la propriété exclusive qui peut prendre plusieurs formes en fait en gros vous avez une grosse controverse dans les gens qui pensent les communs là j'ai mis deux exemples qui sont d'ailleurs assez fâchés entre eux sur ce sujet de la propriété en gros ceux de gauche vont vous dire qu'on fait des communs depuis la propriété et avec c'est pas on fait pas des communs sans la propriété on le fait depuis la propriété avec et ceux de droit dont vous dire non on fait la propriété on fait les communs sans la propriété et contre elle alors ça peut paraître un peu théorique comme ça mais c'est un vrai sujet c'est à dire est-ce que c'est un moyen de subvertir la propriété privée ou publique et de la faire fonctionner autrement ou est-ce qu'on doit carrément s'en passer et sortir complètement du paradigme bon c'est pas une question vénielle je dirais et tous les gens qui réfléchissent sur les communs ne sont pas d'accord là-dessus donc comme je vous l'ai dit chez Ostrom c'était elle elle est plutôt dans l'idée qu'on est quand même encore dans le droit de propriété et qu'on peut le faire fonctionner autrement ça c'est une représentation de Sopho de droit et d'autres disent qu'elle elle pense au lieu de penser une propriété exclusive elle pense une propriété inclusive propriété qui ne soit pas seulement un droit d'exclure les autres de l'usage mais qui permettent d'inclure les gens dans l'usage ce qui nous fait revenir aux propriétés simultanées du Moyen-Âge finalement vous avez cette personne qui s'appelle Sarah Van Uxel qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La propriété de la terre où elle donc elle elle est plutôt dans l'école qui dit qu'on est toujours avec les communs dans le droit de propriété et elle fait toute une relecture du code civil où elle dit jusqu'à aujourd'hui la propriété ça a été interprété comme un droit de dominer le monde de donner possibilité à certains de dominer le monde elle, elle dit on peut le relire comme étant un droit d'habiter le monde et elle reformule elle le relie à la question des communs et elle elle reprend la lecture du code civil et elle nous montre qu'il y avait d'autres traditions juridiques qui auraient pu nous en faire donner la possibilité d'en faire un droit d'habiter le monde et pas un droit de dominer les choses donc c'est une c'est quelqu'un de très intéressant sur sa pensée juridique sur les communs l'autre point qui est vraiment important c'est cette idée d'ouvrir une voie entre la propriété privée et la propriété publique on va dire que le 20ème siècle a été dominé par cette question et on s'est retrouvé un peu même enfermé dans cette alternative c'était soit plus de propriété privée soit plus de propriété publique et difficile de sortir de cette opposition les gens qui pensent aux communs pensent qu'il y a une alternative ce livre là s'appelle The Wealth of the Commons c'est un clin d'oeil à Adam Smith le sous-tit vous voyez c'est A World Beyond Market and State tout un monde au-delà du marché et de l'État sachant que Beyond Market and State c'est le nom du discours qu'Ostrom a prononcé quand elle a reçu le prix Nobel l'intitulé de son discours c'était Beyond Market and State d'ailleurs c'est pas c'est pas between c'est c'est pas entre le marché et l'État c'est au-delà du marché et l'État dans les exemples qui je trouve assez intéressants ça c'est un exemple qui est une survivance d'un commun qui existe en France ça c'est un exemple qui a traversé la révolution française ça s'appelle des prud'homies de pêche celle-là c'est la photo vient de un endroit qui s'appelle Samarie en Méditerranée donc c'est quelque chose qui avait été créé par Colbert et que les révolutionnaires ont gardé et en gros si vous voulez c'est des pêcheurs qui ont la responsabilité de zones de pêche et qui élisent entre eux un prud'homme ou des prud'hommes qui vont en fait avoir un pouvoir de régulation ils s'attribuent eux-mêmes des quotas de pêche et ils les font inspecter et ils ont aussi un contrôle sur les méthodes c'est-à-dire que vous pouvez utiliser tel filet ou telle technique de pêche et réguler par la communauté et en fait ils si vous voulez ils font ça depuis donc l'ancien régime et avec un certain succès sur la préservation des poissons qui sont dans cette zone et c'est c'est assez intéressant si vous voulez notamment dans la crise environnementale qu'on traverse voilà de voir que des communautés locales ont réussi à faire ces modes de gestion alors évidemment on y retrouve les fameux critères du faisceau si vous voulez c'est-à-dire que ça marche parce que dans cette situation-là il y a bien les critères du faisceau et c'est des gens par exemple là cet article était assez intéressant parce qu'ils ont du mal avec l'Union Européenne c'est-à-dire le fait de pouvoir reconnaître à ces communautés-là la possibilité de fixer eux-mêmes leurs propres quotas et pas quelque chose de simple à négocier vis-à-vis de l'Union Européenne qui a des standards qui sont édictés par le haut et voilà ça c'est un c'est un exemple qui existe toujours Ostrom a beaucoup à la fin de sa vie Ostrom a écrit sur le dérèglement climatique ses derniers articles étaient là-dessus elle est morte en 2012 et ses derniers articles étaient là-dessus et elle avait beaucoup de doutes sur les négociations internationales et les modes de régulation qu'on décrêterait dans des grands traités internationaux et qu'on essaierait d'appliquer par le haut et elle essayait de mettre en avant beaucoup dans ses articles l'idée qu'il y avait aussi cette voie par le bas dans d'autres pays ce qui est intéressant c'est de voir la conjonction que ça peut avoir avec la gestion publique et l'état qui enfin l'endroit où ça s'est le plus développé je pense c'est en Italie donc là je vous ai mis une photo c'est un Naples c'est un établissement qui s'appelle Aquabene Comune au bien commun ça vient du fait qu'en 2011 en Italie il y a eu un référendum qui a été un référendum d'initiative populaire c'est beaucoup plus simple à faire en Italie qu'en France sujet d'actualité qui portait sur la gestion de l'eau parce que Berlusconi avait mis tout un ensemble de textes qui allaient faciliter la privatisation de la gestion de l'eau et ce référendum la question c'était souhaitez-vous que l'eau devienne un bien commun et la population italienne l'a voté et le oui l'a emporté et tout ça en fait faisait référence à des travaux qui avaient été engagés un peu auparavant pour faire rentrer la notion de bien commun dans le code civil italien comme une catégorie entre la propriété publique et la propriété privée ces travaux n'ont pas abouti ils n'ont pas réussi à faire une loi mais plusieurs villes s'en sont emparées et vous avez notamment Naples qui a remunicipalisé la gestion de l'eau qui a dénoncé les contrats avec des entreprises privées et qui a mis en place cet établissement un établissement spécial aqua bene commune qui est ni un établissement public ni un établissement privé c'est-à-dire qui a un statut très particulier et l'effet que ça a vous savez qu'à Paris par exemple la gestion de l'eau a été remunicipalisée mais la différence avec Naples c'est que vous avez une instance de gouvernance qui associe plein de parties prenantes vous allez avoir aussi bien des associations de défense de l'environnement que des associations de consommateurs que des entreprises et vous avez un conseil de gestion de l'eau qui s'est mis en place en Naples et ça ce paradigme-là en Italie les communs c'est plutôt ça c'est-à-dire il y a eu comme une sorte de communication des services publics c'est plutôt comme ça qu'il envisage c'est-à-dire c'est des formes de gouvernance participative mais de manière quand même je trouve plus significative que ce qu'on fait en France dans les consultations vous voyez c'est des sortes d'agencements avec la société civile pour prendre en charge ce qu'il considère comme étant des biens communs et l'eau c'est souvent l'exemple qu'on met en avant le plus pour dire que c'est un bien commun je vais passer ça sur si on passe du côté des communs numériques sur cette question des usages on va dire ou de la gouvernance si vous voulez Wikipédia c'est vraiment un exemple paradigmatique on dirait que ces gens ont lu Ennio-Minorostrom pour faire l'encyclopédie si vous voulez parce que c'est quand même très très proche de ce qu'elle a expliqué ce n'est pas quelque chose dont on a forcément conscience quand on passe juste sur Wikipédia mais Wikipédia est un univers très régulé vous avez une communauté qui est les simples contributeurs vous et moi qui allons faire une modification on n'en a pas forcément conscience mais les Wikipédiens en fait votent sans arrêt notamment ils désignent ce qu'ils appellent des administrateurs qui ont des pouvoirs particuliers sur l'encyclopédie ils n'ont pas vraiment de pouvoir sur le contenu mais ils ont le pouvoir de lancer des procédures et notamment quand les gens ne sont pas d'accord sur le contenu de Wikipédia ils signalent qu'il y a un désaccord et ils lancent une procédure de vote et les désaccords dans Wikipédia se règlent au vote sur voilà je vous en ai mis une des exemples et c'est comme ça que l'encyclopédie arrive à arbitrer ces désaccords pour régler la question de l'ajout de contenu en fait ça se fait sur la base d'une sorte de charte ils appellent ça les 5 piliers de Wikipédia donc c'est assez simple on dit que Wikipédia est une encyclopédie qu'il faut avoir une neutralité de point de vue que le contenu est sous licence libre ça c'est fondamental de Wikipédia que les contributeurs doivent se traiter de manière civile et avec respect et que Wikipédia n'a pas de règles c'est la règle qui dit qu'il n'y a pas de règles pour permettre d'évoluer et sur cette base là en fait ils arbitrent leurs différends notamment une qui est très importante c'est ce qu'ils appellent neutralité de point de vue donc en fait Wikipédia est quelque chose de tout à fait gouverné au sens austromien et notamment ce qui est chez eux très important c'est qu'ils ont trouvé le moyen et ce qui est très complexe pour une encyclopédie comme ça qui génère beaucoup de conflits ils ont trouvé le moyen de surmonter les conflits il y a un moment où on prend une décision et on tranche et voilà et en fait quand on regarde bien on a l'impression qu'il y a beaucoup de contributeurs à Wikipédia il y en a beaucoup mais les contributeurs réguliers ne sont pas si nombreux en fait vous avez un coeur de contributeurs dans la Wikipédia francophone qui est plutôt de quelques milliers et ces gens là finalement forment une communauté qui n'est pas si énorme que ça et qui est capable en fait d'assurer ces principes de gouvernance je ne sais pas si vous avez des remarques des questions peut-être non ? je parlais de la gestion de l'eau qui a essayé de l'enfer d'un point sur la terre qui est aussi polluée que ce soit des activistes pour des cultures et du monde ou en France avec les légitimes oui oui sur tout le mouvement des coquelicots qui s'opposent aux pesticides sur la gestion de la terre l'exemple que j'aime bien donné c'est celui-là vous connaissez peut-être l'association qui s'appelle terre de lien c'est une association qui rachète des terres agricoles pour les donner en fait enfin pas les donner mais les proposer à des agriculteurs qui font du bio et qui a mis en place tout un système de gouvernance qui est extrêmement intéressant pour gérer la question de la propriété notamment ce qu'on remarque souvent dans les expériences en commun c'est qu'ils s'organisent pour neutraliser ce qu'on appelle le droit d'aliénation ou l'encadrer très fortement c'est-à-dire le droit de revendre la ressource ou le droit dans terre de lien il y a ça en fait il y a une association et une foncière on peut prendre des parts dans terre de lien ça leur permet d'avoir un capital ensuite ils achètent des terres mais ils ont mis en place des règles très très formalisées pour éviter qu'il y ait une spéculation en fait sur la terre et que la terre en fait c'est une des règles pour démarchandiser la terre tout simplement et ça ça arrive assez souvent ces genres de montages sont vraiment intéressants et c'est très raccord avec l'histoire du faisceau de droit c'est-à-dire qu'en gros vous avez les paysans qui exploitent ça qui vont avoir un droit d'usage ils se sont des fermiers au sens propre du terme et des métaillés on va dire et l'association elle a des droits de gestion etc et il y a toute une réflexion pour encadrer le droit d'aliénation et on retrouve ça aussi dans certains montages sur l'habitat participatif qui est aussi une façon de gérer le droit sur la terre notamment dans des systèmes qu'on appelle community land trust vous savez où on dissocie la propriété du foncier et la propriété du bâti on permet aux gens d'accéder à la propriété d'avoir des appartements par exemple et on sort la propriété du foncier des logiques spéculatives en se fixant des règles disant qu'on n'a pas le droit de la revendre au-delà du prix d'achat aussi une façon de démarchandiser partiellement la terre donc moi le lien que je ferai si vous voulez c'est plutôt ce type d'allancement après ce dont vous parlez là ça nous ramène plus à la question du rôle de l'acteur public et une certaine défaillance de l'acteur public à gérer à protéger l'environnement ce n'est pas tout à fait au même niveau mais on pourra faire des liens là-dessus aussi tout à l'heure parce que j'ai une partie sur les liens justement avec l'acteur public alors sur la question des liens justement entre commun et puissance publique alors ça va nous ramener à la question que vous avez posée tout à l'heure j'ai beaucoup parlé de la propriété mais il y a un autre principe qui s'articule ou qui est remis en question par les communs c'est le principe de souveraineté si vous voulez c'est à dire que souvent on a l'habitude de dire que la France vous voyez par exemple n'est pas un pays très propice au développement des communs notamment parce qu'on a une tradition de l'acteur public et une tradition administrative qui est assez hostile en fait à l'auto-organisation des communautés je ne vais pas vous rappeler au 19ème siècle la loi Le Chapelier qui interdisait aux personnes de se rassembler vous voyez il fallait attendre très longtemps avant qu'on ait eu le droit d'offrir des associations il y a eu une certaine méfiance vis-à-vis de l'auto-organisation et ça met en péril un des principes d'Ostrom qui est le respect des règles auto-instituées par les autorités extérieures et dans un contexte français ça peut être assez complexe de développer des logiques de commun parce que très vite on va buter sur l'acteur public qui a beaucoup de prérogatives au nom de tout ce qu'on a qui a été élaboré théorie de l'intérêt général du service public etc. qui peut générer des tensions assez fortes en fait le début du livre d'Elinor Ostrom c'est toute une réflexion sur le Léviathan il y a d'ailleurs cette fameuse image du livre du Léviathan dès l'introduction elle parle du Léviathan pourquoi ? parce que le Léviathan si vous voulez c'est la théorie de Hobbes c'est justement pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un Léviathan parce qu'Hobbes nous dit l'homme est un loup pour l'homme donc les humains ne peuvent pas s'auto-organiser ils ont besoin d'une puissance qui va venir de l'extérieur fixer les règles et c'est comme ça qu'on va aboutir aux bonnes règles qui vont maintenir la paix civile dans cette articulation si vous voulez avec la souveraineté les tensions avec la souveraineté ça vaut à l'échelle d'un état ça peut valoir au niveau global je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y a eu les grands feux en Amazonie cet été notre président Emmanuel Macron a fait une déclaration en disant nous devons répondre à l'appel de la forêt de l'Amazonie notre bien commun et nous allons agir ce à quoi Bolsonaro qui était largement responsable une part de responsabilité on va dire dans ces incendies a dit que c'était du colonialisme et que lui en fait il avait son droit de souveraineté sur l'Amazonie et que on pouvait bien penser que la forêt amazonienne était un bien commun nous on va se heurter à la souveraineté de l'état brésilien et actuellement il n'y a aucune instance internationale qui permette de gérer la forêt amazonienne comme un bien commun aucune instance qui ait le pouvoir d'outrepasser la souveraineté de l'état brésilien ça c'est vraiment un des gros problèmes sur toutes les approches qui vous parlent de biens communs globaux ou de biens communs mondiaux c'est à dire que oui théoriquement on peut le penser mais dans les faits la souveraineté des états s'oppose très très souvent à cette approche toutes les tentatives qui ont eu lieu d'essayer de déclarer des biens de monde communs au niveau mondial se sont heurtées en fait à l'impossibilité encore qu'à l'humanité d'organiser un système de gouvernance à cette échelle en fait voilà donc voilà cette tension avec la souveraineté elle joue à plusieurs niveaux l'autre exemple qu'on peut citer sur les tensions c'est ce qui s'est passé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est très significatif de ces tensions avec l'état souverain si vous voulez là on est typiquement dans un cas où on peut discuter sur Notre-Dame-des-Landes on peut penser qu'il y a eu une sorte de défaillance de l'état sur le sujet et où des gens ont revendiqué le droit de prendre soin de prendre en charge cet espace-là et l'ont fait de manière en s'auto-organisant en occupant cet espace et en en violant très largement les lois dans la désobéissance les communautés qui sont à Notre-Dame-des-Landes ont fini par écrire des textes en se revendiquant des communs il y a de très beaux textes écrits par les occupants de Notre-Dame-des-Landes il y en a un qui s'appelle Des communaux aux biens communs où ils refont toute l'histoire depuis les communaux d'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui vous avez tout un processus à Notre-Dame-des-Landes où ils ont monté un fonds de dotation et où ils sont en train d'essayer de racheter des parcelles de ce qui a été la ZAD pour en récupérer le contrôle et continuer leur occupation ils ont appelé ce projet La Terre en Commun ce qui n'est pas complètement anodin si vous voulez et ça si vous voulez ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes notamment la fin et l'intervention des forces de police sur la zone et le démantèlement de l'occupation et tout c'est typiquement aussi la manifestation d'un état qui n'accepte pas une auto-organisation quelque part et qui agit pour revendiquer ce souverain Alors je vous l'ai dit en Italie bon malgré tous les problèmes qu'a peut avoir l'Italie je ne vais pas idéaliser la situation de l'Italie il y a une très grosse difficulté politique en Italie aujourd'hui mais il y a une énorme différence si vous voulez avec la France c'est que dans leur constitution ça leur vient de la fin de l'état fasciste et de la manière dont ils sont sortis de ce moment très traumatisant ils ont inscrit ce qu'ils appellent un principe de subsidiarité horizontale et ce que ça veut dire c'est qu'il y a une reconnaissance explicite du droit des citoyens à prendre en charge des questions qui leur importent avec certaines obligations mises à la charge des autorités publiques pour les aider dans ce cas-là c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un principe d'intérêt général qui dit que d'emblée c'est aux autorités élues de prendre en charge les biens sous la forme de services publics vous avez une logique un peu subsidiaire chez eux qui dit les citoyens doivent d'abord s'auto-organiser et l'administration doit les aider et au cas où ça ne marche pas alors c'est à l'administration de prendre en charge ces besoins-là je ne sais pas si vous voyez la différence et ça a des conséquences juridiques très profondes en fait c'est-à-dire que le droit administratif italien notamment n'est pas organisé de la même manière que le droit administratif français alors ce que ça provoque si vous voulez c'est ce que certains appellent des partenariats publics communs des formes d'états partenaires des communs urbains qui sont assez intéressants il y a plusieurs villes qui ont expérimenté différentes formules vous avez notamment à bologne j'ai eu l'occasion de parler il n'y a pas très longtemps pour voir ce que ça donnait la ville de bologne a institué elle a par exemple dans son équipe un responsable des communs urbains et ils ont pris une charte des communs urbains qui permet de nouer ce qu'ils appellent des pactes de collaboration avec les citoyens et en gros les citoyens peuvent demander à prendre en charge quelque chose à ce moment-là ça se fait dans le cadre d'un pacte avec la ville qui cadre qui fixe des limites qui fixe des conditions et la ville apporte des moyens aux citoyens pour leur permettre de gérer cette question-là alors c'est assez large souvent ça concerne la gestion d'espace parce qu'en Italie vous avez tout un problème d'espace vacant qui ne sont pas plus pris en charge par l'acteur public qui tombe en ruine qui peut être dangereux etc. et des citoyens qui demandent à les prendre en charge et dans le cas d'un pacte de collaboration la ville peut leur permettre comme une sorte de c'est pas vraiment une délégation de services publics parce que l'initiative doit se faire de la part des citoyens mais dans les faits ça y ressemble un peu et vous avez de manière un peu plus conflictuelle à Naples il y a eu tout un cheminement à Naples il y a eu une ville avec tous les conflits avec la mafia etc. il y a beaucoup de luttes de territoire et notamment sur ces espaces vacants et pendant plusieurs décennies il y a certains espaces dans la ville qui ont été occupés par les citoyens gérés pris en charge et les citoyens ont fini par demander à ce qu'on leur reconnaisse un droit d'usage civique de ces lieux et ça a donné lieu ils appellent ça des déclarations d'usage civique et la ville a finalement pris des arrêtés consacrant il y a 7 lieux dans la ville qui ont eu le statut de bien commun ont été déclarés bien communs et ce que ça provoque c'est que déjà la ville ne peut pas les vendre parce qu'il y avait un gros risque que la ville les vendre à des promoteurs ça c'est plus possible et les communautés qui étaient sur place ont reçu un droit de gestion en fait et la ville les aide dans ces cas-là donc vous voyez tout le mouvement des communs urbains il est plutôt tourné vers cette idée d'arriver à de nouvelles articulations avec l'acteur public pour gérer ces questions-là ça rejoint peut-être les réflexions que vous avez eues sur les questions démocratiques comment on redonne vie à la démocratie c'est en Espagne la ville qui a le plus avancé sur ces questions c'est Barcelone la mairie actuelle avec Ada Colao elle est issue des mouvements d'occupation des places en Espagne etc. et elle a été élue sur une liste qui s'appelait Barcelone en commun et c'était pas juste une métaphore si vous voulez c'était vraiment une notion qui était mise en avant et ils ont ils ont fait le lien eux avec ce qu'on appelle le municipalisme et il y a eu tout un processus notamment de co-décision avec les citoyens sur certains sujets il y a eu aussi des reconnaissances de gestion de lieux par les habitants il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle La Cité en commun c'est le sautopère qui s'appelle Johan Subirat qui a été adjoint à la culture à Barcelone qui est assez intéressant là-dessus l'Italie et l'Espagne c'est deux pays où les communs sont devenus en fait une catégorie d'action publique si vous voulez et qui commencent à prendre consistance dans leurs droits en fait et notamment dans leurs droits publics juste quand même pour revenir sur la question que vous aviez posée vous avez un très bon article de alors ce mot va m'échapper de Sébastien Broca dans le monde diplo qui s'appelle Les communs une idée ambiguë Sébastien Broca qui est sociologue et qui est assez favorable à l'idée des communs mais qui avait quand même voulu faire un article critique en disant attention quand vous maniez la notion de commun à ne pas devenir les idiots utiles du néolibéralisme qui justifierait les reculs de l'état social au nom d'une capacité de la société à s'auto-organiser parce que c'est un des risques aussi de ce que je suis en train de faire devant vous d'ailleurs c'est de ne pas laisser penser qu'on pourrait démanteler des services publics au nom d'une soi-disant capacité des sociétés à s'auto-organiser et ça a des liens avec tout ce qui s'est passé en Angleterre notamment autour de la politique vous savez Big Society de Cameroun où un exemple que je connais bien c'est qu'ils ont fermé énormément de bibliothèques publiques en mettant d'abord en avant l'idée que bien sûr les citoyens il suffisait de les aider un peu qu'ils allaient refaire des bibliothèques publiques les citoyens l'ont fait quelques temps ils n'ont pas réussi à le maintenir dans la durée et au final maintenant l'Angleterre a un réseau de bibliothèques publiques qui est sinistré en fait donc il faut j'entends tout à fait la question que vous aviez posée et je pense que c'est un vrai point de vigilance à garder en tête sur l'ambiguïté possible de ce type de discours et nous dans les associations qui s'intéressent à la question on appelle ça le common swashing c'est à dire le fait d'utiliser la notion de commun de manière un peu cosmétique et voilà je ne sais pas si vous voulez si vous avez des réagis ou si vous avez des questions je vous disais vous disiez donc en Italie qu'est-ce qui m'empêche en France sans être inscrit dans l'institution et puis vous pouvez décider par exemple on va à Paris un grand voisin et c'est comme ça pour se dire ça va être un traitement un sujet de commun si possible besoin d'être dans la constitution en fait au niveau de droit et de façon ça peut se traduire disons que j'ai l'impression que c'est quand même plus facile en Italie parce que en France vous avez quand même cette idée que l'acteur légitime pour décider des questions d'intérêt général ça va forcément être l'administration parce qu'elle tire sa légitimité de l'élection simplement et donc voilà s'il y a une action à mener au nom de l'intérêt général il faudra forcément que ça passe par les autorités publiques légitimes etc et en France une occupation d'espace ça passe par une délibération de la municipalité qui va vous donner un titre pour le faire en Italie c'est pas tout à fait la même chose si vous voulez c'est à dire que souvent c'est d'abord les communautés qui s'auto-organisent qui revendiquent le droit de gérer un espace et à Naples par exemple la ville elle ne leur a pas délégué la gestion du lieu elle a reconnu leur légitimité à le gérer ce qui peut paraître subtil mais en fait est très différent c'est à dire qu'en gros elle a constaté et d'ailleurs l'usage civique en Espagne ça se délègue pas ça se constate c'est à dire que la municipalité constate qu'il y a eu un usage continu du lieu par une population qui a été capable d'en prendre soin d'en prendre charge et elle le reconnaît en fait elle reconnaît leur légitimité à le faire ça ressemble un peu d'ailleurs souvent les communes c'est des sortes de rétro-innovation ça ressemble beaucoup aux chartes urbaines du Moyen-Âge ça aussi où les bourgeois à l'époque allaient devant le seigneur pour faire reconnaître leurs droits et la charte en fait elle était reconnue par le seigneur elle n'était pas elle n'était pas voilà elle n'était pas élaborée par le seigneur et vous voyez un peu l'idée quoi donc je pense que dans le contexte italien c'est plus simple et chez nous il y a il y a un juriste qui s'appelle Olivier Jaspard ici en France qui a déjà dit deux mots là qui essaye de faire un droit administratif des communs mais la limite sur laquelle il but c'est que ça finit toujours par ressembler à une sorte de délégation de services publics à une association quoi voilà et je trouve que ça appauvrit un petit peu quand même la consistance de l'idée c'est à dire si on est juste à devoir demander une concession ou une délégation à un acteur public je pense que la portée démocratique est un peu amoindrie je pense qu'il y a des montages des montages des modèles de conférence sur la manière de gérer les communes donc d'accès à nos ressources donc comment ça fonctionne pour de l'eau pour de la terre et donc je me demandais s'il y a des différences sur par exemple les gens de Bologne sur le modèle de conférence qu'on crée quand on crée la connaissance quand on fait émerger la mise en commun d'un espace je pense que c'est tout ça pour les citoyens pour la recherche par exemple mais sur la vie la participative et du coup la question c'est qui de l'intérêt général comment est-ce que c'est inclusif et que tout le monde a sa place d'avant oui alors à Bologne ce qui est intéressant c'est que vous pouvez demander justement ces pactes de collaboration mais notamment pour les lieux la condition que fixe la ville c'est que le lieu doit rester ouvert au public c'est-à-dire que la gestion en commun n'est pas une privatisation c'est-à-dire vous ne pouvez pas demander d'avoir accès à un bâtiment par exemple pour monter un club de bridge qui sera réservé à ses membres ça pour eux ce n'est pas de la gestion en commun si vous revendiquez une gestion en commun ce que va vous demander l'acteur public c'est de laisser le lieu ouvert au public voilà ça c'est quand même déjà une garantie importante ce qui est aussi une garantie parce que ça évite les discriminations c'est-à-dire qu'une gestion communautaire peut tout à fait devenir profondément discriminante vous pouvez dire interdit aux étrangers interdit aux femmes voilà ça peut être une gestion communautaire peut aboutir à ça et en Italie ils ont mis cette précaution de l'usage du lieu ouvert à tous pour éviter quand même que ça tourne à une gestion communautariste si vous voulez et c'est quand même un point je pense important à souligner et à mon avis ça dit quelque chose d'important sur le rôle de l'acteur public imaginons que la gestion en commun prenne plus d'importance le rôle de l'acteur public ce serait à mon avis de maintenir les solidarités essentielles et la garantie des droits fondamentaux ce qu'une gestion par des communautés ne garantit pas en soi de manière nécessaire dans les communs d'Ostrom par exemple dans les exemples qu'elle documente notamment dans les pays du sud vous avez beaucoup de communautés qui fonctionnent selon ces design principles mais qui sont par exemple extrêmement misogynes ou qui peuvent être gouvernées par des anciens en fait le conseil qui décide des règles c'est des anciens qui ont leur main la gouvernance et qui fonctionnent pas sur un mode forcément complètement voilà horizontale les choses comme même si tous les communs ne sont pas forcément horizontaux mais voilà je pense que sur l'articulation avec l'acteur public en Italie ils ont ce souci-là parce que forcément la gestion en commun ça vous permet de déroger à des règles générales c'est ça en fait l'idée si vous devez avoir des règles adaptées à une situation vous allez déroger à des règles générales jusqu'où on vous permet de déroger vous pouvez pas déroger aux droits fondamentaux vous pouvez pas déroger au principe de solidarité des choses comme ça donc le rôle de l'acteur public dans un système comme ça c'est de fixer le plancher auquel vous allez pas pouvoir déroger dans la gestion en commun et en Italie ils essaient de formaliser ça et c'est ça en fait c'est à ça que sert le pacte de collaboration c'est à dire de dire vous aurez une autonomie mais dans un certain cercle et l'état il est garant en fait du respect de ces principes-là bon c'est une vision un peu idéale parce que je suis pas sûr qu'en Italie ça se passe toujours exactement comme ça mais l'idée elle est un taux elle est quand même c'est ça vous avez parlé des pécheurs en sud qui ont une gestion de la ressource est-ce qu'il y a des exemples de nos communs en France c'est pas possible ça n'existe pas sur les ressources naturelles avec la population d'état sur les autorités les pêcheurs les prud'homis de pêche en fait c'est vraiment très particulier parce que l'état les reconnaît en fait mais depuis la révolution française en fait c'est vraiment des institutions qui ont traversé le temps les communaux ont été démantelés mais ceux-là n'ont pas été démantelés c'est un cas très particulier on pourrait imaginer des modes de gestion de ce type si vous vous intéressez un peu aux montagnes aux bassins versants à la gestion des bassins versants dans les montagnes il y a des choses qui ressemblent à ça aussi en fait la gestion de l'eau dans les bassins versants elle est aussi quand même très décentralisée y compris dans le système français donc ça pourrait se rapprocher de cet élément-là pour les forêts vous voyez c'est plus compliqué quand même parce que l'ONF a un rôle de gestion très affirmé et vous avez aussi une très grande partage de la forêt française qui est privatisée en fait qui est gérée par des propriétaires privés des formes de gestion en commun de la forêt c'est plus rare quand même mais je pense que ça pourrait trouver place même en France mais il faudrait qu'il y ait des communautés qui le demandent il y a des tiers-lieux ou des égociages qui se prendent qui savent que vous auriez échec de cette alliance à citoyens et d'établir et d'établir sur les tiers-lieux la communauté des tiers-lieux que je croise assez souvent notamment sur la question des communs urbains c'est assez fort il y a une partie de la communauté des tiers-lieux qui a beaucoup investi la question des communs après le problème c'est que la catégorie des tiers-lieux est tellement étendue et c'est un peu l'extension de la catégorie est tellement large qu'on y retrouve un peu tout et n'importe quoi et il n'y a que certains tiers-lieux à mon avis qu'on peut assimiler à des communs au sens propre du terme je ne dirais pas que tous les tiers-lieux sont des communs là aussi il faut voir dans le détail quelle est la gouvernance exactement mais oui dans la communauté des tiers-lieux il y a des gens qui s'intéressent à ces sujets vous avez un exemple ? l'exemple des grands voisins il est assez intéressant à regarder à la fois dans ce qui a marché peut-être ce qui n'a pas marché dans les grands voisins j'avais pas mal fréquenté l'endroit il y a des choses je trouvais que c'était un exemple assez intéressant d'organisation et de gouvernance vous avez dans les tiers-lieux en France par exemple à Lyon vous en avez un qui s'appelle La Mine avec un Y M-Y-A-N-E où ils ont beaucoup ils se revendiquent vraiment des tiers-lieux et ils ont toute une réflexion très intéressante sur la contribution au commun et comment on peut la rattracher ou pas au principe du droit du travail ils essaient de mettre en place une structure notamment battue établie sur une CAE vous savez une coopérative d'activité et d'emploi qui permettent à des gens qui font des contributions de voilà de s'y retrouver aussi économiquement ils ont toute un une réflexion sur la soutenabilité économique des modèles de contribution voilà c'est un espace d'expérimentation qui est vraiment intéressant et là pour le coup d'ailleurs vous avez Alexandre Monin qui va venir bientôt qui a été au prochain cours je crois qui a été qui a participé aux travaux de la mine à l'une je m'entendais sur peut-être la récupération politique qui peut être fait de ces phénomènes d'organisation des réunions des communs parfois on est tiers-leux ou même on est dans des zones publiques avec ça c'est parfois pour un état qui ne peut-être surtout pas bouger par peut-être favoriser l'image qui va communiquer parfois une image assez polissaire d'une manifestation à l'écologie ou quoi je ne crois pas un peu consensuelle qu'il peut y avoir dans ces lieux qui sont qui sont envers par des collectifs et des populations qui ne nous portent peut-être justement l'ensemble de la population et discrétés normalement d'autres formes plus radicales d'écologie qui vont s'exprimer et qui vont être évoquées par les municipalistes mais je pense que les municipalistes sur les communs vous en avez une on va dire celle qui est autour de Benjamin Coria voilà c'est une école qui cherche le montage plutôt de partenariats publics communs qui est plutôt dans cette démarche l'école de Dardot et Laval leur livre il s'appelle commun essai sur la révolution au 21ème siècle largement plus radical si vous voulez comme approche voilà donc il y a en termes politiques ça peut recouvrir effectivement soit des choses plus réformistes soit des choses beaucoup plus radicales sur les risques de récupération ou pas d'ailleurs je ne suis pas là pour parler ça mais bon on pourrait constater par exemple qu'Anne Hidalgo fait sa campagne municipale sur la question des communs je ne sais pas si vous avez remarqué mais elle s'appelle Paris en commun vous allez sur un site de campagne vous avez retrouvé beaucoup d'éléments dont je vous ai parlé ce soir ce qui est à la fois si vous voulez voilà ainsi que cette notion en France elle a fait son chemin quand même et qui soulève je ne vous le cache pas aussi beaucoup d'interrogations dans les cercles militants de savoir jusqu'où en fait cet usage de la notion de commun dans ce discours là il a une substance est-ce qu'il est réel parce que c'est très facile si vous voulez de glisser du commun au bien commun qui devient une catégorie très évanescente tout le monde est pour le bien commun voilà et on défait complètement ce qui en fait est une théorie moi je trouve très structurée si vous voulez c'est-à-dire quand vous parlez des communs ça présuppose quand même que vous ayez une certaine question du droit de propriété une certaine question de la souveraineté une certaine question de l'articulation entre l'état et la société civile voilà c'est pas juste le bien commun de manière abstraite donc oui la question de la récupération elle peut survenir oui 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 alors si vous posez cette question je vais un peu changer l'ordre que j'avais prévu de ma présentation parce qu'on m'avait demandé de parler de ça et c'est la question de l'ouverture des communs non humains et de ce que certains appellent les communs négatifs à l'heure de l'anthropocène c'est un sujet très intéressant parce que bon Ostrom si vous voulez c'est quelqu'un qui avait une vraie préoccupation écologique c'est vraiment le fond de sa pensée était là-dessus mais que certains considèrent qu'elle n'a pas fait le saut complet qui lui permettait de sortir du paradigme classique pour envisager ces questions-là vous voyez là par exemple cette personne qui s'appelle Jonathan Metzger c'est un Canadien qui s'intéresse au retour des animaux dans les villes tous les phénomènes vous avez des loups au Canada ou des ours qui reviennent dans la ville et il envisage la question des commons urbains sous cet angle déjà assez intéressant en soi et j'avais noté cette phrase dans un de ses articles qui nous dit qui est une critique d'Ostrom vous allez voir il nous dit l'opérationnalisation des commons pool resources c'est la notion d'Ostrom dans la théorie d'Ostrom sous la forme d'une gestion communautaire c'est aussi l'utilisation humaine des ressources naturelles les humains d'un côté tout le reste de l'autre une division ontologique stricte entre les humains et les non-humains les commoners c'est les communs les agents et la structure les extracteurs et la ressource la culture et la nature les sujets et les objets les uns qui utilisent activement et les autres qui sont passivement utilisés et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi quand je suis dans ce genre de situation où je dois expliquer ce que sont les communs c'est très utile de se référer au triptyque communauté ressource règle mais moi j'ai fini par rappeler ça la vulgate des communs parce qu'en fait ce triptyque il charrie tout ça c'est-à-dire que si vous dites qu'une forêt c'est une ressource vous mettez d'un côté des humains qui utilisent des non-humains la forêt comme une ressource qui sous-entend des tas de présupposés philosophiques en fait non questionnés forcément et qui peut finir par être problématique chez Ostrom si vous voulez elle était elle adorait modéliser beaucoup les choses par schéma avec des boucles de rétroaction etc le triptyque communauté règle ressource c'était dans la colonne de gauche là parce qu'elle elle utilisait elle analysait des cas concrets si vous voulez donc elle avait besoin de cadrer ses observations avec des sortes de cases où elle rangeait des variables elle essayait d'isoler des variables pour déterminer ce qu'était une gestion réussie ou échouée et pour cadrer son observation elle avait dit il y a trois paramètres les conditions matérielles et biophysiques les caractéristiques de la communauté et les règles ce qu'on appelle la ressource en fait c'est les fameuses conditions matérielles biophysiques et elle appelle ça vous voyez des variables exogènes et ce qui est un peu gênant si vous voulez dans son schéma c'est que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ce schéma le pointillé que je trouve très intéressant c'est que ça c'est ce qu'elle appelle une structure d'action elle ce qui l'intéresse c'est les actions collectives des communautés donc une structure d'action et les acteurs sont toujours des humains dans sa structure d'action ceux qui prennent des décisions ceux qui agissent ceux qui sont actifs ce sont des humains et tout le reste en fait dans sa description de la situation c'est au delà du pointillé vous voyez le fameux pointillé qui est là et c'est ce qu'elle appelle des variables exogènes et donc si elle observe la gestion d'une forêt la forêt elle sera de l'autre côté du pointillé elle va l'observer est-ce qu'elle est grande est-ce qu'elle est ce que ce sont des arbres jeunes quelles sont les essences est-ce que c'est en altitude voilà tous ces éléments là ils vont être pris en compte mais ils sont au delà du pointillé comme une variable exogène et les seuls qui ont un rôle actif au sens un acteur on va dire ce sont des humains et vous avez des gens qui critiquent cette manière de penser notamment c'est rattaché ça a beaucoup de liens avec les travaux de Bruno Latour vous savez sur la remise en question de la division entre nature et culture la manière de repenser notre rapport au non-humain et notamment ce livre là qui est magnifique par une personne qui s'appelle Anna Tsim qui est une anthropologue qui s'appelle le champignon de la fin du monde qui a forgé une nouvelle notion qu'elle appelle commun latent et dans les éléments de définition elle dit un commun latent ce ne sont pas des enclaves exclusivement humaines et ce qu'elle critique en fait c'est le fait d'assimiler les non-humains dans la situation à des ressources passives parce que vous avez d'autres personnes notamment une qui s'appelle Donna Araoué qui a créé ce très beau concept de Saint-Poyèze ça veut dire création ensemble où elle dit en fait que les non-humains dans la situation sont aussi des acteurs c'est-à-dire que la forêt en tant que telle elle a ce qu'on appelle une agentivité c'est-à-dire une puissance d'agir qui devrait être reconnue dans la situation comme un acteur en tant que tel et ce qui est très intéressant si vous voulez ça c'est très frappant quand on lit au Strom c'est qu'elle dit les gens les communautés d'humains trouvent les règles mais uniquement par un processus d'essai et d'erreur graduel c'est-à-dire que on n'est pas du tout dans la situation si vous voulez de gens qui se débattent sur une assemblée comme ça et qui d'un seul coup vont élaborer les règles qui vont leur permettre de gérer la forêt de manière durable c'est jamais comme ça que ça se passe c'est-à-dire que ceux qui gèrent en commun cherchent c'est-à-dire qu'ils testent un système de règles ça marche ou ça marche pas ils le font évoluer ils sont donc comme des expérimentateurs en fait chez Ostrom et je pense que ça si vous voulez pourquoi en fait parce que les non-humains sont des acteurs et les humains qui gèrent la situation ne sont jamais en maîtrise totale pourquoi ? parce que les non-humains réagissent et il y a une imprévisibilité fondamentale qui est liée à l'agentivité des non-humains dans la situation et donc du coup ça fait que dans ce que Ostrom décrivait elle aurait tout à fait pu intégrer les non-humains comme des acteurs à part entière je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée et le cas que vous avez cité de la rivière Vanganoumi en Nouvelle-Zélande qui était reconnue comme une entité vivante dotée de la personnalité morale repensez à ce que je vous ai dit sur aqua bene commune eau bien commun donc ça c'est un dispositif de gestion en commun de l'eau mais qui reste très classique parce que vous avez la ressource qui est l'eau c'est la ressource et une sorte d'assemblée d'humains qui sont les gens qui siègent dans l'eau à bene commune et qui prennent les décisions chez eux ils ont fait une chose un peu différente c'est-à-dire qu'ils ont instauré la rivière comme une personne morale en tant que telle et ils ont doté vous savez la rivière Vanganoumi il y a des communautés maoris en fait qui avaient la gestion ancestrale de ce territoire et qui le revendiquaient le droit de pouvoir gérer ce territoire et qui sont arrivés à un compromis avec l'État ce qui a pris cette forme de la reconnaissance de la personnalité morale à la rivière et qui fait que dorénavant vous avez un représentant de l'État et un représentant des communautés maoriennes qui se partagent en fait la gestion du territoire et la grosse différence là c'est que la rivière n'est pas seulement une ressource c'est-à-dire qu'elle est devenue un membre de la communauté en tant que telle et vous pouvez penser les communs en supprimant complètement cette idée de ressource qui tend à ranger les humains d'un côté et les non-humains de l'autre et là en fait Bruno Latour il parle de la nécessité d'arriver à un principe de symétrie là on arrive à ce que j'appelle un commun symétrique où vous avez les non-humains qui sont intégrés dans la communauté et qui sont plus seulement des ressources donc ça ça ouvre toute une perspective à mon sens pour penser les communs un peu au-delà de ce qu'Ostrom avait vu avec une prise en compte beaucoup plus je dirais ontologique avec une autre cosmologie qui nous permet de dépasser un peu cette idée de ressource parce que tant qu'on reste dans le paradigme des ressources on reste dans une forme de rationalité instrumentale qui à mon avis présuppose en fait la surexploitation et une des choses qu'Ostrom ne prend jamais en compte dans ses analyses c'est la vision du monde qui gère les ressources c'est-à-dire qu'en gros elle n'a pas du tout une approche d'anthropologue qui se demanderait quelle culture ont ces personnes que j'observe et comment quelle vision du monde ils ont etc et ça je pense que c'est une grosse faiblesse de ces analyses parce qu'elle n'a pas du tout pris en compte dans ses visions si je ne sais pas moi personne qui gérait la forêt quel type de relation ils avaient avec la forêt au sens je dirais ontologique comment ils considéraient la forêt est-ce que c'était juste pour eux une ressource ou est-ce que c'était un membre de la communauté dans leur culture et ça c'est pas voilà et donc il y a des gens qui essayent aujourd'hui de pousser un petit peu plus loin la théorie des communs pour alors ça fait un grand chambardement des gens qui disent qu'on ne sait pas trop si la théorie des communs va survivre à cette reformulation mais je trouve quand même que c'est vraiment intéressant et en France il y a des gens qui commencent à faire ça vous avez ce projet là que j'avais trouvé très intéressant bon il y a des aspects contestables mais il y a des choses intéressantes qui s'appellent vers corps vie sauvage où une association de protection des animaux sauvages a fait un crowdfunding cet été pour acheter 500 hectares de terre dans le Vercors pour en faire une réserve de vie sauvage et ce qui est intéressant là c'est que ils font ça pour que la forêt puisse être en libre évolution c'est à dire que l'homme n'intervienne pas dans l'évolution de l'espace voilà et ce que ça provoque si vous voulez ce qui est assez intéressant c'est que ça donne des droits aux non-humains parce que si vous dites que la forêt est en libre évolution vous reconnaissez aux non-humains qui sont dans cet espace le droit de librement évoluer et donc du coup vous changez le faisceau de droit au lieu que ce soit toujours des droits qui sont reconnus à des humains sur des non-humains vous créez un faisceau de droit où il y a aussi des droits aux non-humains et je trouve que ça c'est une forme d'institutionnalisation de ces fameux communs latents qui sont plus des enclaves exclusivement humaines et où les non-humains ont aussi leur place et ce qui est intéressant aussi là-dedans c'est qu'ils ont complètement supprimé le droit d'aliénation ils ont fait un montage juridique qui fait que l'association en question ne pourra plus jamais revendre en fait cette parcelle pour la démarchandiser et c'est pas non plus une réserve naturelle complète parce que les humains ont encore des droits vous avez sur cette parcelle un droit de passage vous pouvez passer mais vous avez le droit de rien prélever vous pouvez pas faire de feu cueillir quelque chose etc vous avez le droit quand même d'y être vous pouvez juste vous avez un droit d'accès et pas les autres droits du faisceau les autres droits du faisceau ils sont non humains voilà je sais pas si vous avez des remords je suis sûr qu'il est d'accord bon bah il y a une crise qui a de la crise mais il y a une bonne mais dans le bon sens je suis possible de personnes ont posé des questions comme ça je j'avais d'autres j'étais pour elle sur l'article sur les communs pardon excusez-moi il y a des gens qui commencent à écrire là dessus sur la critique il y a plusieurs critiques à faire sur ce genre de démarche j'en avais une qui n'était pas tout à fait la même que la vôtre mais il y a plusieurs critiques alors ils s'en défendent de dire que c'est du conservationnisme parce que ils reconnaissent déjà ce droit c'est pas pour eux c'est pas une nature sans les humains parce que les il ya ce droit de passage donc on peut y aller ils incitent d'ailleurs les gens à y aller et ce il faut savoir que cette réserve avant c'était une réserve de chasse qui était en close il y avait une enclosure autour il y avait une clôture parce que c'était une réserve de chasse et eux leur premier acte ils ont dit c'était d'abattre la clôture pour que les gens puissent y retourner donc c'est pas tout à fait du conservationisme au sens le plus pur du terme et ils disent aussi que ils prennent pas ça comme un mode qui devrait être général de gestion de la forêt ils disent nous on veut le faire parce que il ya une telle urgence à préserver face à l'effondrement du vivant qu'il faut qu'il y ait des sortes de puits où il y ait des possibilités pour les animaux et les végétaux de se régénérer voilà et donc ils veulent qu'il y ait des endroits qui sont comme voilà la sorte de puits vous avez un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot qui a soutenu cette démarche il a fait un article qui s'appelle raviver les braises du vivant il dit voilà le vivant se meurt va s'éteindre comme un feu il faut qu'il y ait des endroits où on puisse préserver la flamme du vivant donc voilà par contre si vous voulez c'est quand même très différent de la rivière Vanganui parce que dans la rivière Vanganui les maoris pêchent du poisson du bois ils prélèvent en fait ils sont dans un rapport de prélèvement et ça les empêche pas quand même d'avoir un rapport qui n'est pas un rapport à une ressource ou pas complètement pourquoi parce que le fait d'avoir cette autre vision de du rapport du monde fait que le ils sont dans une dans un rapport social c'est à dire que le la forêt une personne parce qu'ils ont un rapport social à ce que nous on appelle des ressources et donc même leurs actes de prélèvement sont encastrés dans des rapports sociaux c'est ça qui change alors ça je pense que c'est extrêmement difficile pour nous en fait enfin je pense ça sera très difficile pour nous de reproduire ça parce que ça nécessite une vision cosmologique qui sera très difficile à faire rejaillir chez nous mais quand on regarde ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes et la manière dont les gens en parlent je pense quand même qu'ils étaient assez proches à un moment donné d'avoir ce rapport là quoi donc c'est peut-être pas si éloigné quand même donc on peut ce à quoi on peut aboutir chez nous bon moi ce qui me gêne quand même dans cette ce qui me gêne dans cette vision des choses c'est l'idée que pour faire des communs il faille racheter la terre et que j'ai très très peur que qu'on finisse par prôner ça comme un moyen d'action qui deviendrait notre unique moyen d'action si notre seul moyen d'agir c'est d'essayer de racheter des parcelles de terre et si le seul moyen de faire des communs c'est de racheter des petites parcelles de terre pour en faire des communs je suis pas du tout certain que à l'échelle globale ce soit suffisant et ça me gêne beaucoup parce que ça nous ça fait défendre la survie des non humains du marché en fait parce qu'il faudra bien un moment donné qu'on nous permette de les acheter ces parcelles de terre donc c'est le marché qui décide si ça revient sur donc ça ça me et je j'entends de plus en plus ce genre de stratégie être prôné comme un moyen politique d'agir qui serait même plus efficace que l'action le lobbying législatif voilà ça ça me fait un petit peu peur donc j'aime bien l'imaginaire qu'il ya derrière tout ça pas forcément d'accord avec la tactique si ça devait être généralisé et sinon oui des gens qui écrivent sur le sujet vous avez baptiste morizot écrit sur ça vous avez sarah van huxem que j'ai cité qui a écrit là dessus et alexandre monin que vous allez voir dans le prochain cours a beaucoup réfléchi à ça lui il a développé juste pour vous montrer je vais pas je développe pas là dessus il a développé une notion qu'il appelle communs négatifs parce qu'il dit que il faut vraiment se débarrasser de la notion de ressources et ça impliquerait de penser comme des communs des choses dont on ne peut absolument plus faire des ressources et il dit à l'âge de l'anthropocène pour lui les communs principaux par exemple ce sera les centrales nucléaires désaffectées c'est à dire des choses tellement toxiques et tellement nocives il n'y a plus aucun usage possible et notre rôle ce sera justement de les penser quand même comme des communs parce qu'il faudra bien qu'on en hérite et qu'on en fasse quelque chose et qu'on en prenne soin parce que voilà on va pas faire disparaître les centrales nucléaires désaffectées comme ça et il essaie de penser des communs qui seraient des communautés pas d'usage mais de non usage dit voilà le pétrole par exemple en fait c'est un commun négatif sauf que l'idée c'est pas de penser son usage c'est de penser son non usage c'est plus de faire commun autour d'une ressource c'est de faire commun pour qu'une chose ne devienne surtout pas une ressource et il essaie d'inverser la notion de commun à travers ce qu'il appelle les communs négatifs bon voilà voyez c'est voilà c'est pas la fin de l'histoire pour les communs parce qu'il ya des tas de cogitation qui sont encore bon moi je trouve ça plutôt stimulant parce que si on veut affronter les nouvelles circonstances il faut aussi faire évoluer une manière de penser c'est intéressant de faire ses retournements j'ai une notion de taille qui fait le succès ou pas des communs en ordre de numérique c'est quoi la taille maximum à ce qu'on peut imaginer et comment à l'échelle vous pouvez un peu parler des communs gros dans chacun est-ce qu'il y a une taille maximum ça c'est un peu moi je trouve que c'est un aspect de la tragédie c'est à dire que même ostrom elle-même le reconnaissait autant on observe des réussites possibles à des échelles petites ou moyennes autant dès que vous allez sur des échelles trop grandes c'est très difficile en fait de maintenir la gestion en commun notamment son aspect démocratique son aspect de faire en sorte que les personnes directement concernées puissent élaborer elles mêmes leurs propres règles ça devient très difficile et ça crée ce qui est quand même une limite aussi à toutes ces approches c'est la difficulté à passer à l'échelle sur des des vases ensemble elle allait essayer de surmonter le problème avec ce qu'elle appelait la gouvernance polycentrique de dire voilà c'est une sorte de peu un système fédéral si vous voulez avec des niveaux de responsabilité mais c'est vrai que ça marche quand même plutôt à petite échelle et même en numérique en fait on sort pas de ce problème d'échelle parce que même wikipédia ça fonctionne parce que finalement les droits de gestion appartiennent à un nombre qui est pas si élevé que ça de personne au delà des simples contributeurs ceux qui prennent vraiment la décision il reste dans un cercle qui est après c'est peut-être aussi une incitation à nous dire que de toute façon peut-être abandonner les modes de gestion à trop grande échelle et que au delà d'une certaine échelle de toute façon ça ne peut pas ne peut pas fonctionner mais ça ça reste une limite quand même de tout ça qui est pas simple c'est ce qui fait aussi que je trouve quand même que on ne peut pas évacuer le spectre de gare et tardine si facilement parce que même si ça marche à des petites échelles à l'échelle globale la tragédie elle se rapproche quand même très très significativement et donc on peut pas complètement échapper cette personne qui était assez épouvantable on peut pas non plus complètement la conjurer parce que la tragédie elle nous rattrape quand même on va s'arrêter là pour ce soir l'heure est en train de passer merci à tous on se retrouve avec alexandre mona donc ce sera en février on parlera et on continuera de parler du lien avec l'anthropocène et comment on peut inscrire l'entreprise et le rôle du design dans l'anthropocène et je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup